On y va cette fois-ci avec Christian Ducharme Gauthier. On l'écoute. Je vais vous le voir, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, bon matin. Bon matin. Donc, je vais commencer avec un poème de Saint-Élène Garneau, bien évidemment. J'ai choisi l'automne qu'il a écrit en 1927, alors qu'il n'était âgé que de 15 ans. Le texte est venu chercher, vous allez comprendre bien. Tendre nature, hier tu souriais d'amour. Le printemps embaumé t'apportait ce beau jour. Au soleil renaissait une splendide nouvelle. Les bris et découvertes de mille fleurs si belles. Dont le parfum grisait le cœur d'heureusement qui venait enlacé, s'aimer si tendrement. Au rythme du ruisson, qui doucement murmure, coulant entre les fleurs, partant des roches dures. Les furieux, bondissants, couverts d'écumes blanches, allaient un peu plus loin, se perdre sous la branche. Où les petits oiseaux perchés chantaient gaiement, tandis que les éphires les berçaient doucement. Tu pleures aujourd'hui au seuil de ton tombeau, et le vent te ravit les derniers lambeaux. Cependant que ton sol, hier, s'hiver de mousse, s'est recouvert de feuilles dorées, rouges et rousses. Qui craquent sous les pas et sous ce vieux têtres, où ton souffle s'éteint pendant la douce nuit. Un pauvre cœur brisé vient enterrer l'amour qui t'avait enivré dans le temps des beaux jours. Ils sont partis hélas, comme ton doux printemps. Huit parties, emportées par un souffle de vent. Donc, je continue avec quelques poèmes de mon cru. Merci. Merci. Donc, le premier poème se nomme Belle. Oh, ça qu'elle est belle, dans sa jolie robe de dentelle. Dansant sur son rythme à elle, toujours unique et rebelle. On ne peut s'empêcher de la regarder. Les femmes avec une jalousie camouflée. Les hommes avec un désir peu caché. Ils veulent tous rêver. Sous ces heures de perfection, se cachent bien des émotions. Menées par la passion, blessées par la diffamation. Oh, ça qu'elle est belle. Bessolée dans son monde à elle. Rêvant d'un paradis spirituel. Le regard tourné vers le ciel. Mon prochain poème est la deuxième partie d'un cryptique nommé Guémon. Il se nomme Légèreté. Les volutes de fumée bleue, exhalées par des centaines de bouches, toutes plus avides les unes que les autres, d'un instant de bonheur efférent, se joignent aux nuages oppressants, présents depuis la nuit des temps, dérivant lamentablement au gré des vents, sous le ventilateur de restablishment. flic, une flamme surgit des ténèbres ambiantes. Elle s'approche doucement d'une cigarette à l'attente, juchée au coin d'une bouche avide, attendant impatiemment sa dose de poison. Le feu grésille en allumant l'embout, illuminant un court instant. La chambre glôte. Aspiration. Alors que le fumeur prend en lui la première bouffée de son vis adoré, La fumée danse, danse, courant en lui, emplissant sa bouche, sortant de scénario. Expiration. L'extrémité incandescente laisse lentement place à la sonde, s'accumulant inexorablement, jusqu'à faire briller la cigarette sous son poids. Exaltation. Il mêle sa fumée au nuage, inconscient de n'être qu'un rouage, le passager perdu d'un naufrage, victime d'une société sans âge, védère incontestable du gaspillage. Expiation. Le glas somme. La cendre tombe sur le sol. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Le corps sans vie gît dans son cercueil, alors que sa cigarette s'éteint. Le dernier coup est planté. Wow! Merci. Je vais continuer qu'un autre problème de mes souvenirs. Enfant riant allègrement, du plaisir insaisissable, de la légèreté incomparable, de l'innocence à qui l'omment. Qu'elle est belle, la vie, avant d'être forcée, avant d'être confrontée à la vérité qui t'es prie. Rie, enfant, toi dont la vie est si belle, mors-la comme un bon caramel pendant qu'il est temps. Et pour ce souci, celui de ne pas savoir si la pataugeoire sera ouverte cet après-midi. Tu grandiras bien assez rapidement, profite du moment présent et ne durera pas éternellement. Tu seras bientôt un grand. Tu laisseras alors derrière toi ton innocence irrécupérable. Tu avanceras dans cette vie irraisonnable en te demandant « Mais pourquoi? » Il n'y a pas de réponse. C'est cette vérité si dure à avaler qui noircira tes pensées et qui te piègera dans ses rondes. Pour t'en échapper, tu songeras à partager le plaisir d'un enfant dans un élément réciné. Merci. Un autre nommé élément. Le froid qui réside dans ta voix fait frissonner mon maître au grand complet et glace mes oeuvres. Le feu qui brûle dans ton regard incendie mon âme dépourvue me laissant qu'en somme. Au gré de tes passions, je vole sur tes vents de changement. Je n'explique pas passagers clandestins. Lorsque finalement tu te calmes, je retourne m'enraciner jusqu'à toi. Et je vais terminer avec un dernier poème qui se nomme « Encre ». L'encre a coulé de la main de tes crocs, arrosant violemment mon cœur la sévère. L'encre a coulé remplaçant successivement les souvenirs d'antan effaçant notre vie. L'encre a coulé tachant irrémédiablement celui que j'étais, celui que je suis. L'encre a coulé de tes yeux, tes mots, tes prumes d'ange des bennes à la beauté meurtrière. L'encre a coulé je m'y noie. Je n'aperçois ni fond ni surface. Autour de moi, tout est noir. L'encre a coulé en puissant sans état d'homme ce qui est bon à moi et ce qui est loin. L'encre a coulé tout est noir. Tout est noir. Tout est noir. Comme un d'or. Tout est noir. D'or. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada